Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Andrieux, je suis architecte de solutions chez Capgemini. Et aujourd'hui je vais vous parler un peu de domotique, parce que pour moi l'IoT c'est un des cas d'usage le plus facile à mettre en oeuvre et qui s'adresse à la plus grande population, va tourner autour de la domotique. Ça va être une présentation qui est tournée sur un usage personnel. Dans le cadre de mon activité, on travaille sur un certain nombre de projets IoT pour un grand nombre d'entreprises. Mais ça me simplifie en fait la chose pour faire cette présentation, de vous parler d'un cas perso, ça m'évite d'avoir anonymisé les données et également à devoir demander l'accord à nos clients, est-ce qu'on peut communiquer dessus. Donc voilà. Alors déjà, j'ai essayé de vous solliciter pas mal avec lever le bras quand je pose des questions, ça sera plus oui ou non, histoire de rendre un peu la présentation dynamique et puis d'avoir un peu des stats pour voir qui connaît les sujets dont je vais parler. Alors, l'agenda de cette présentation, on va commencer par un peu d'histoire autour de la domotique avec le contexte, les cas d'usage et pourquoi c'est un sujet qui devient de plus en plus présent dans les maisons de tout le monde. Ensuite, on verra la partie technique, quelles sont les différentes solutions qui sont présentes et comment on peut débuter sur la domotique. Ensuite, mon setup perso, comment j'ai pu mettre en place toutes les solutions chez moi. Et on passera ensuite sur une démo en live, pareil, donc j'espère que la connexion internet va bien passer et que personne n'aura bougé chez moi mon serveur parce que sinon, mon antenne Zigbee, ça ne va plus marcher. Et enfin, du coup, pour conclure, on verra sur les prochains sujets que j'envisage de faire sur la partie domotique parce qu'en fait, la domotique, on commence avec des petits cas d'usage et puis derrière, on en retrouve toujours un certain nombre. On peut aller très loin et il faut quand même un minimum de temps pour pouvoir tous les réaliser. Et enfin, du coup, petite session de questions et réponses. Donc, première question, qui fait de la domotique chez soi ? Quand même, dans un public de développeurs ou de tech, c'est pas mal, mais je m'attendais à voir un peu plus. Donc, petite histoire sur la domotique. La domotique du latin, ça fait domus pour le domicile et tic pour la partie technique. C'est une histoire qui est assez ancienne. Et à l'époque, on n'avait pas tous les systèmes d'information et de télécommunication de nos jours. Mais typiquement, si on remonte dans les temps au 15e siècle avant Jésus-Christ, on pouvait déjà retrouver certains éléments qui permettent de rediriger l'eau pour l'amener au point où l'on souhaitait. Sur des temporalités plus récentes, ce qui a permis également de démocratiser tout ce qui va toucher la domotique, ça va être les réseaux de télécommunication que l'on connaît. Et également l'événement du téléphone où on est passé de fonctionnalités assez basiques à des micro-ordinateurs que l'on a tous dans nos poches. Alors, quels sont les avantages de la domotique et pourquoi s'y intéresser ? La première partie, on l'a vu avec la présentation de la métropole de Rennes. Un des cas d'usage, c'est de pouvoir piloter les compteurs d'eau parce que ça demande pas mal de ressources de faire la télémétrie. Et c'est souvent des capteurs qui ne sont pas directement alimentés par un réseau électrique ou par de l'énergie. Donc, les premiers éléments que je vous présente, en fait, c'est lié aux avantages qui touchent la sécurité pour la domotique. Pourquoi ? Parce que ça va permettre d'inclure des alarmes, des caméras de surveillance ou des détecteurs de fumée connectés qui vont vous prévenir de certaines intrusions ou d'incidents qui peuvent arriver chez vous. Donc, l'eau, le cas d'usage principal que j'ai pu malheureusement tester, c'était une fuite d'eau. Vous partez en vacances, vous revenez chez vous. Il y a eu une fuite d'eau pendant vos vacances et vous n'avez rien pu faire. Vous vous retrouvez inondé, vous passez en mode dégâts des eaux, déclarations et puis réparations de tout ce qui a été endommagé. Le cas d'usage, du coup, avec la domotique est assez simple. Si vous avez un capteur, pendant les vacances, votre consommation d'eau est censée être approximativement nulle. Si vous voyez qu'elle n'est plus nulle, vous pouvez contacter vos voisins qui ne sont pas partis ou une personne proche qui est encore dans la localisation pour aller intervenir et potentiellement couper l'arrivée d'eau. Quatre d'usage numéro 2, avec l'électricité. Là, c'est à peu près pareil. Lorsque vous partez, si vous avez oublié d'éteindre ou de couper un appareil, vous allez très vite pouvoir vous en rendre compte en temps réel parce que vous allez connaître le talon de consommation de votre maison avec les différents composants que vous ne pouvez pas forcément arrêter. Si vous le faites, ça va au risque et péril. Notamment le frigo, votre congèle, si vous partez pendant 15 jours, il ne va pas trop aimer. Et pareil pour tout ce qui est VMC. Tout ça, c'est des choses qu'il faut mieux ne pas arrêter pendant les congés. Et donc ça, de connaître exactement la consommation sans activité de votre installation va vous permettre de détecter si vous partez et que vous avez oublié pas mal de choses. Donc ça va être intéressant également pour la partie économique. La partie intrusion, on en a parlé. Toutes les caméras que vous allez pouvoir installer chez vous, grâce à la domotique, vont pouvoir être connectées. Et du coup, vous allez pouvoir déclencher des actions ou être notifié lorsque une personne va s'introduire dans votre domicile. Ce qui est plutôt rassurant d'un point de vue sécurité. Sur la partie économique, donc là, économique et à la fois écologique, parce que l'énergie que vous ne consommerez pas, c'est l'énergie de moins à produire. Donc ça, c'est toujours positif. Et d'un point de vue économique, du coup, elle ne vous sera pas facturée. Donc lorsque vous maîtrisez bien les différentes énergies qui vous servent au quotidien, c'est très intéressant d'un point de vue économique. La valeur ajoutée, c'est un autre avantage de la domotique. Lorsque vous allez revendre votre bien, alors c'est moins fréquent, mais potentiellement, ça va donner de la valeur à votre habitation. Parce que maintenant, dans les différentes maisons, les acquéreurs s'attendent à avoir un certain nombre de fonctionnalités connectées de façon standard dès qu'ils arrivent. Pour le confort, pour vous au quotidien, il y a plein de cas d'usage qui améliorent votre confort. Typiquement, sur la partie sécurité, on va pouvoir détecter avec la domotique dès qu'il n'y a plus d'activité ou d'occupant dans la maison. Vous n'aurez pas besoin d'activer, vous manuellement, l'alarme pour pouvoir mettre en place le système. Et c'est pareil pour tout un certain nombre de modules et d'appareils qui vont être connectés. Vous allez tout pouvoir piloter à l'aide de votre appareil de domotique. Enfin, la personnalisation, donc là, ça va être en fonction de vos besoins et de vos activités, votre façon de vivre. Vous allez pouvoir, grâce à la domotique, personnaliser tout un nombre de règles et d'automatisation. Et l'innovation, parce que ça vous amène une connectivité avec d'autres éléments que vous n'auriez pas eus par défaut. Typiquement, avec la solution que je vais vous montrer, je peux piloter une grande partie de ma maison à la voie avec tout ce qui est assistants vocaux. Tout ça, en fait, le bridge, il est fait grâce à la domotique qui va être en mesure de s'interfacer avec les différents assistants vocaux du marché. Enfin, un point qui ne me concerne pas directement, mais qui peut intéresser un certain nombre de personnes, ça va être l'accessibilité. Pour les personnes à mobilité réduite, avec des handicaps, la domotique, clairement, peut leur faciliter la vie au quotidien parce qu'ils vont être en mesure de réaliser des actions sans avoir à se déplacer ou sans avoir à faire d'efforts en contrôlant tout à distance. Donc, en résumé, votre logement avec de la domotique, ça fait un logement qui est bien super puissant et qui va vous aider au quotidien. Alors, deux chiffres, 149 et 2223. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce à quoi ça peut correspondre ? Oui. Alors ça, c'est pour le 149, du coup. Et kilowattheures, du coup, oui, pour l'électricité. Donc, merci. C'est déjà pas mal d'avoir eu l'ordre de grandeur avec les mesures permettant de faciliter la compréhension. En tout cas, tout ça pour dire que c'est des chiffres qui sont quand même assez conséquents. Je ne sais pas si... Moi, avant de les avoir, je n'imaginais pas consommer 150 litres d'eau par jour et par personne. Donc, quand vous êtes un foyer de 4 personnes, ça représente un volume quand même assez important. Et pareil pour l'électricité. 2223 kWh, c'est des ordres de grandeur qui sont quand même assez conséquents et sur lesquels on va très vite pouvoir faire des optimisations. Alors, prochain slide, on va passer sur la partie les solutions de domotique présentes sur le marché. Est-ce que beaucoup d'entre vous connaissent l'abréviation HA ? Ok, c'est pas mal. Bon, du coup, la suite de la présentation pour ces personnes-là, ça va être autour de Home Assistant, qui est la solution open source pour faire de la domotique une des plus répandues. Je vous en ai montré quelques alternatives. Alors, moi, la première fois qu'on m'a parlé de domotique, c'était avec JDOM, parce que c'est une solution française qui était assez populaire dans les années 2019 ou 2020 et qui a été largement, en fait, sa popularité était surtout française, déjà, très orientée française. Et Home Assistant, en termes de communauté et d'adoption, les a largement supplantées. Donc, vous pouvez voir sur les trois indicateurs le nombre de stars sur GitHub, sur le repo, et le nombre d'avis sur les stores d'applications, parce que c'est un critère qui est très important, c'est votre domotique. Il faut que vous puissiez piloter votre maison à distance. Et pour moi, d'avoir des applications natives sur les différents devices possibles, c'est un critère important. Autre élément intéressant sur ce dashboard, c'est qu'on retrouve différents acteurs. On voit qu'ils ont, pour la plupart, choisi des langages de développement différents. Et c'est aussi un des critères qui fait que Home Assistant, je pense, a eu cet attrait en popularité. C'est parce que Python est le langage le plus facile d'accès. Donc, il a permis d'acquérir un certain nombre de développeurs et une communauté très large autour de cette solution. Ensuite, ThingsBoard, ça va être une solution qu'on va retrouver plus dans des environnements professionnels. Ça va être une plateforme IoT qui va permettre également de gérer du smart building ou de la ville connectée. C'est une solution open source, mais qui est plus adaptée pour des besoins professionnels. OpenApp, ça va être une solution qui vient d'Allemagne et d'Homotis, une autre solution qui est écrite en C++. Donc, les points forts de Home Assistant, ça va être sa polyvalence. Il est compatible avec une très large gamme d'appareils et de protocoles. Il y a une communauté très active, on le voit sur les ratings. On peut énormément la personnaliser. Il y a une interface d'utilisateur hyper simple et très personnalisable. Et du coup, on peut également l'utiliser en full local uniquement. Si on ne souhaite pas pouvoir piloter à distance, on va pouvoir utiliser cette solution juste sur notre réseau interne à notre domicile et ne pas l'ouvrir sur le web. Dernier avantage, c'est le nombre de mises à jour qui est très fréquent. Vous allez voir après sur la démo, c'est quasiment de façon hebdomadaire qu'il y a des mises à jour. Pour moi, c'était un outil que je souhaitais vous présenter aujourd'hui parce que c'est vraiment un projet open source qui mérite à être connu et qui devrait quasiment être dans tous les foyers un jour ou un autre. Alors là, je vais vous parler un peu de son architecture logicielle parce qu'il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé et que j'ai découvert au fil de l'eau en l'utilisant. La première, c'est sur les modes d'installation d'homo-assistant, vous avez différents modes. La partie HAOS qui vient du coup avec son propre système d'exploitation. Vous allez déployer directement via des machines virtuelles avec un hyperviseur. Et du coup, pour moi, c'est la méthode que je recommande. Parce que vous pouvez voir que d'un point de vue situeur, elle coche toutes les fonctionnalités qui sont mises à disposition par la communauté. J'ai un collègue qui était parti sur la version container, qui paraît un peu plus sexy de nos jours avec le cloud, la containerisation, les hébergements virtualisés. Ils regrettent un peu ce choix-là parce que d'un point de vue update, c'est nettement plus compliqué. Ça ne se fait pas en un clic. Et du coup, pour la mise à jour et les montées de version, c'est quelque chose qui est beaucoup plus painful. Ensuite, sur le core, ça c'est vraiment pour les puristes. C'est ceux qui vont recompiler les fonctionnalités natives et faire des choses vraiment plus avancées derrière. Et la version supervisée, derrière, c'est une installation manuelle du superviseur qui n'est pas destinée à la plus grande majorité des utilisateurs. Donc là-dessus, si vous avez envie de commencer en vraiment quelques clics, vous téléchargez l'image de l'OS Home Assistant. Vous la lancez dans votre outil de machine virtuelle favori et c'est parti. L'autre point qui m'a étonné sur la partie architecture logicielle, ça va être la base de données qui a été choisie pour stocker les données de Home Assistant. C'est une base de données SQLite. Pour ceux qui ont l'habitude de faire du traitement de données IoT, en fait, c'est des données temporelles. Et la plupart du temps, on va s'orienter vers des bases de données time series. Pourquoi ? Parce qu'elles sont designées pour gérer spécifiquement un nombre de records très important avec une variabilité qui se base principalement sur le temps et quelques dimensions. Donc Home Assistant, ils ont pris une base de données SQLite, qui est une base de données relationnelle. Et c'est assez limite d'avoir fait ce choix-là. C'est que d'un point de vue historique, en fait, il ne va garder qu'une trentaine de jours par défaut. Si vous voulez avoir plus, il va falloir mettre en place une autre stratégie, utiliser des modules pour pouvoir analyser votre donnée sur une plus grande période. Ensuite, la partie core, on l'a évoquée, elle est en Python. Donc ça, c'est un langage très répandu qui va faciliter, du coup, la contribution et l'amélioration du produit par la communauté. Et niveau font, on va retrouver la web app qui est faite en JavaScript et TypeScript. Et les applications iOS et Android, qui sont faites à la fois en Kotlin et en Swift. C'est des applications natives qui vont nous permettre, du coup, d'avoir une UX et optimiser aux petits oignons pour un usage au quotidien. Alors, mon personnel, c'est top. Comment j'ai fait pour commencer ? J'avais envie de tester sans avoir à investir beaucoup d'argent sur mon installation domotique. Donc j'ai réutilisé une vieille Surface Pro qui datait de 2014, qui n'était plus très rapide, mais qui allait me servir, du coup, pour pouvoir héberger mon installation, ma machine virtuelle de home assistant. Ce qui est pratique, c'est qu'en plus, les surfaces, c'est des écrans tactiles, donc vous pouvez très bien les positionner dans votre salon ou dans la cuisine et contrôler l'intégralité de la maison juste avec le doigt, sans avoir besoin de prendre le sourire et le clavier. En termes de connectivité, je me suis surtout intéressé au protocole Zigbee qui, pour moi, était sur la pente montante d'un point de vue protocole réseau. Et j'ai acheté un petit adaptateur Sonoff qui permet justement de rendre, de collecter tout ce qui passe via du Zigbee directement dans mon assistant. On peut voir que dans mon installation, en fait, on va gérer plusieurs types de réseaux. Il va y avoir du Zigbee, du Z-Wave, du Matter, et puis, bien évidemment, tout ce qui est Wi-Fi connecté sur Internet. Et du coup, on est capable de gérer tout ça avec cette plateforme. On voit que le gros intérêt de ce type de solution, ça va être d'être agnostique en termes de device et de technologie. Parce qu'on va pouvoir à la fois couvrir un nombre de réseaux pléthoriques et aussi bien un nombre de devices très large. Pourquoi le Zigbee ? Parce que l'élément clé pour mon installation, c'était de pouvoir récupérer en temps réel ma consommation électrique. Et donc ça, j'ai utilisé un petit boîtier qui s'appelle l'XI que vous venez plugger sur votre Linky qui vous permet de récupérer en instantané la consommation de votre habitation, votre installation. Donc ça, c'est très intéressant pour pouvoir justement optimiser ces consommations électriques. Parce que vous savez exactement, dès que vous allumez n'importe quel appareil, vous avez la réaction et vous pouvez savoir quel type d'appareil est allumé. Il faut savoir que, en termes de coût, ce petit Lixi, ça coûte une quarantaine d'euros. Et le Sonoff, là, on est à une trentaine d'euros. Donc c'est assez limité pour pouvoir commencer avec la domotique. Ensuite, j'avais une question. Est-ce que vous avez une idée de nombre d'appareils connectés qu'on peut avoir chez soi, aujourd'hui ? Non, personne ne veut se mouiller. Un ordre de grandeur, vous pouvez dire. À 200, ça peut beaucoup, quand même. Ouais, 20, c'est pas mal. T'es pareil aussi ? Ouais, alors, ça dépend à quoi on se limite. 20, on va être principalement sur tout ce qui est Wi-Fi. Ça, en fait, je le sais parce que j'ai un appareil qui contrôle tout mon Wi-Fi et on peut lister tous les devices. Et après, quand on compte tous les autres appareils qui fonctionnent sur d'autres réseaux, typiquement le Lixi, d'autres appareils connectés, on peut arriver assez rapidement dans les 30-40. Ça, c'est des maisons qui sont assez connectées, mais après, en fonction de vos équipements et de leur ancienneté, ça varie quand même assez... de façon assez significative. Donc, aujourd'hui, quelques appareils connectés qu'on peut retrouver et qui font la force, du coup, de Home Assistant, ça va être de gérer tout type de device avec différentes marques. Donc là, les Netatmo stations météo, c'est un appareil qui est très répandu, qui a été développé par une boîte française. Les volets électriques, moi, malheureusement, dans mon habitation, j'ai deux marques, donc je vais pouvoir les gérer de façon centralisée. J'ai une pompe à chaleur, un frigo connecté, un four, un lave-linge, enfin voilà, tous ces trucs-là, maintenant, c'est connecté. Et c'est que quelques exemples. Alors, quel impact sur nos ressources et nos factures avec la mise en place de tout ce système ? Donc, la première, ça va être la gestion optimisée du chauffage et de la climatisation. Le chauffage, ça fait partie des... Et du coup, lorsque vous pouvez mesurer de façon très précise la consommation d'électricité, ça va vous permettre d'optimiser tout ça. Le contrôle intelligent de l'éclairage, c'est pareil, ça va être quelque chose qui va être très pratique au quotidien. Vous allez pouvoir parler et dire d'allumer telle ou telle pièce ou également de réagir en fonction d'un passage dans une pièce, avec des capteurs de présence, où vous allez pouvoir allumer telle ou telle lumière. Suivi en temps réel de la consommation. L'optimisation de la production d'énergie renouvelable. Donc ça, si vous avez des panneaux photovoltaïques, vous allez pouvoir également mesurer l'impact que ça a sur votre foyer et gérer de façon plus précise sa consommation. Et enfin, tout ce qui est détection et alerte des anomalies. On va passer à la partie démo. Alors, pour ceux qui utilisent l'hôme assistant au quotidien, je pense qu'ils vont déjà voir à quoi ça ressemble. Alors, je n'ai pas anonymisé les données. Donc, vous allez savoir le prénom de mon épouse et la ville où j'habite, si vous regardez de plus près. Mais bon, ce n'est pas des choses hyper confidentielles. Donc voilà mon dashboard d'hôme assistant perso. Vous retrouvez donc ici la pompe à chaleur, une fonctionnalité très pratique. Ça va être le pilotage à distance. Vous pouvez choisir la température. Vous pouvez faire tout ça depuis ici. Ici, je vous parlais de la consommation en temps réel. On peut voir les pics. Là, ça représente le moment où on a rechargé notre véhicule. Et sinon, après, ici, c'est d'autres activités. Il y a forcément un lave-linge ou des choses comme ça qui sont mises en marche. Ici, on peut customiser la partie visualisation avec la consommation pour pouvoir la piloter de façon plus précise. On voit la consommation en heure creuse, la consommation en heure pleine. Et ça, c'est assez important parce que ça va vous permettre de choisir un contrat d'électricité qui va être le plus optimisé par rapport à votre conso. Là, on voit en temps réel la consommation. Vous voyez que ça bouge. Quand je suis à 490 volts ampères, c'est que je suis à mon talon. Ça veut dire qu'il n'y a personne à la maison où il ne se passe pas grand-chose. D'ailleurs, on le voit ici. Away et Away. Les deux adultes sont partis. Ensuite, là, vous avez la possibilité d'allumer une lumière. C'est dans le garage. Je n'utilise jamais ce bouton parce qu'en fait, je vais vous montrer juste après, j'ai une règle d'automatisation qui dit que dès qu'il y a de la présence dans le garage, ça allume la lumière. Ici, vous récupérez d'autres informations du Lixi. Vous pouvez voir l'état d'ouverture de vos volets. Et vous avez aussi des logs de toutes les activités. Si vous voulez, vous pouvez savoir quelqu'un est passé à 3h30, tout ce qui se passe en fonction des différents capteurs que vous avez présents dans la maison. En ce moment, moi, ça m'est beaucoup utile la nuit, surtout quand je ne suis pas à la maison, pour savoir combien de fois ma femme se réveille pour aller s'occuper des enfants. Parce que du coup, le capteur de présence, à chaque fois, il se déclenche. Et cette nuit, c'était trois fois, par exemple. Donc, elle va arriver ce soir assez fatiguée. On voit ici, avec les NETATMO, la consommation, enfin, le niveau de CO2 des différentes pièces. Et après, les indicateurs classiques extérieur-intérieur, humidité, température, et tout ça. Alors, la première feature, qui est hyper intéressante, ça va être la partie groupement des volets. Typiquement, je vous le disais juste avant, j'ai deux marques de volets, je veux pouvoir les piloter d'un seul coup. quand je pars en vacances, je dis ferme tous les volets, quand je rentre, ouvre tous les volets. Donc ça, ça va se faire ici. Device and Services, Helpers. Vous pouvez customiser vous-même vos groupements de device. donc c'est très simple d'en créer, ça se fait en quelques clics, il n'y a pas besoin de coder, vous choisissez le type d'helper, ce que vous voulez, et derrière, vous pouvez le configurer. Donc là, j'ai fait différents niveaux, en fonction de les volets de l'étage de la maison, du rez-de-chaussée, le type de volet, et ce que je veux faire en fonction de la journée. Première fonctionnalité, très pratique. Sur la partie dashboard, alors là, je vous ai montré mon dashboard custod pour vous montrer la complexité que c'est pour pouvoir le compléter. On a juste un clic à faire dessus, et derrière, on rajoute une carte. Vous pouvez rajouter un nombre de visualisations hyper important, avec des photos et tout un nombre de choses, tout ça en quelques clics. Hop. Sur la partie... Alors, sur ce dashboard-là, c'est un dashboard qui est automatique, qui montre tous les devices de la maison, et toutes les mesures qui sont collectées. Vous voyez, il y en a beaucoup plus, il y en a plein que je n'utilise pas au quotidien. On peut voir les différentes caméras qui remontent ici. On peut voir le niveau d'activité. La partie énergie, j'y reviendrai après, mais vous voyez exactement la proportion d'énergie verte qui est intégrée dans le réseau en fonction de votre localisation. Donc là, vous pouvez voir les différents modules de la pompe à chaleur. Vous retrouvez tout un nombre de devices. Même la télé qui est connectée apparaissait, et vous pouviez voir la chaîne en live de ce qui était regardé à la télévision. On va aller rapidement sur la partie automation qui est l'une des features les plus intéressantes parce que le but, ce n'est pas de passer son temps à piloter sa maison avec son application ou avec son dashboard. Ça va être de faire des règles automatiques. Donc là-dessus, j'en ai créé quelques-unes. Au niveau de l'éclairage, comme je vous le disais, dans le garage, dès qu'il y a une personne qui est présente dans le garage, ça va allumer automatiquement ou éteindre automatiquement la lampe quand il n'y a plus personne. Donc c'est pareil, c'est des choses qui sont en quelques clics. Create new automation, on choisit un moment, on peut mettre des conditions. Donc ça, c'est le fameux trigger et derrière, une action. Pour ceux qui sont fans de Node-RED, j'ai mis un petit exemple ici. Vous avez des modules et plein de plugins qui peuvent être ajoutés à Home Assistant et notamment, Node-RED est disponible. Si vous voulez faire de l'automation avec plein d'autres composants, vous avez la possibilité. Là, les autres compositions que j'ai faites, c'est le déclenchement de l'alarme à partir du moment où un ou deux des adultes est en dehors de la maison. On va aller voir le module énergie. Celui-ci, il nous permet de visualiser de façon un peu plus détaillée la consommation en kilowattheure du domicile. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une feature qui nous permet d'identifier en fonction de notre localisation quel est le pourcentage d'énergie non carbonée injectée dans le réseau. Là, vous voyez, on est en France avec un parc principalement nucléaire. On tombe autour de 97% sur ces stats-là. Sur ce module-là, ce qui est aussi intéressant, c'est que si vous êtes producteur d'électricité, vous allez pouvoir voir le split entre les deux et avoir des informations plus détaillées sur son utilisation. L'autre module qui permet de répondre à la problématique que j'évoquais tout à l'heure avec la base SQLite, c'est InfluxDB. Alors, du coup, quand on parlait base de données Time Series, InfluxDB, c'est un peu la référence sur le marché. Il y en a plein, mais c'est la base, une des bases les plus connues. Et donc, comme assistant, embarque de façon native un plugin qui vous permet de déverser vos données qui sont collectées dans une base Influx avec un petit outil de vise, je ne sais plus si c'est graphana, non, c'est chronographe, mais vous pouvez également rajouter du graphana ou du prometheus, enfin, tous les outils de data vise à la mode. Et donc, je vous montre le portail, là, j'avais créé un petit dashboard pour justement voir mon historisation. Et du coup, là, ça remonte en termes de données jusqu'au moment où j'ai mis en place l'installation. Donc là, on est au 17 juillet 2023. Vous pouvez voir les variations de température sur cette localisation. L'avantage de ces bases de données Tanc-Series, c'est que vous pouvez faire du drill-down. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir redescendre. Même si à un certain moment, il y a une agrégation, vous pouvez quand même avoir un nombre de points très important pour retrouver toutes vos données. Je vous ai parlé du store avec les add-ons. Je vais vous le montrer rapidement. Donc ici, c'est celles qui sont installées. On a parlé de Zigbee to MQTT. C'est ce qui permet de convertir les messages envoyés par le TIC sur le Linky jusqu'à Home Assistant et les stocker. Influx et puis d'autres et puis Mosquito Broker pour la partie MQTT. Si vous voyez sur le store, ici, vous avez tout un tas d'add-ons et en fait, vous pourriez quasiment utiliser plus que Home Assistant pour faire un peu tout ce que vous faites sur une machine. Il y a de quoi lancer des vidéos. Vous pouvez faire, pour ceux qui sont orientés autour de la data, vous pouvez faire du JupyterLab dedans. Il y a vraiment tout un nombre de plugins qui est avec une communauté très large. sur la partie Update, élément que j'avais souligné tout à l'heure qui est très intéressant avec la version OS Home Assistant OS. Vous voyez ici, j'ai trois updates que je n'ai pas réalisés qui sont disponibles. Si je veux les faire, j'ai juste à faire Instow. C'est terminé et vous avez des updates de façon quasiment hebdomadaire ou bi-hebdomadaire sur le produit mis à disposition par tout le monde, par la communauté. Enfin, la partie Cloud, pour l'organisation qui s'occupe un petit peu de la communauté Home Assistant et une société derrière qui vous permet de faciliter l'exposition de votre installation sur le web via les applis mobiles et également de connecter tout ce qui va être Assistant Vocaux. Et donc là, lorsque vous le prenez, vous voyez, c'est connecté sur Alexa ou sur Google Assistant directement. Et tout ce que vous faites avec des clics, vous pouvez le faire à la voix chez vous. C'est de façon instantanée. En fait, tous les devices qui sont connectés sur Home Assistant vont être également disponibles sur votre Assistant Vocaux. et pour finir sur la partie démo, j'allais vous montrer la partie mobile. donc ici, ici, vous voyez, vous ne voyez pas parce que ça diffuse sur l'autre écran. recopie de l'écran, réglage d'affichage, est-ce que ça va marcher ? recopie. Est-ce que c'est bon ? Ouais. Donc, c'était pour vous montrer juste la fluidité sur la partie application mobile. Si ça apparaît, hop, voilà. C'est l'avantage avec Apple, c'est que ça marche plutôt pas trop mal. Donc, vous voyez ici, en fait, j'ai un groupe avec toutes les applications de chacun des devices. Donc, voilà sur quoi je devrais me connecter à chaque fois que je veux faire une opération sur les différents composants de l'habitation. Avec Home Assistant, une seule application, elle est responsive, elle est hyper bien faite, du coup, vu qu'elle est native iOS et pareil pour Android. J'ai rafraîché les données. Hop. Et voilà. Et du coup, vous retrouvez l'intégralité de ce que vous pouviez voir sur le dashboard qui est directement pilotable depuis votre smartphone. Et vous avez exactement la même chose sur Android. Hop. C'est parti pour les questions. Alors, non, en dernière étape, qu'est-ce serait les next steps pour moi sur cette partie ? Comme je disais, c'est un peu la partie domotique, c'est quelque chose qui se fait de façon progressive et itérative. Du coup, moi, mes prochains objectifs, mes prochains objectifs, ça va être de mettre en place la télémétrie sur le compteur d'eau parce que mon opérateur de réseau ne le propose pas et du coup, je vous souhaite l'installer. Contribuer au projet open source ou au m'assistant, ça peut être un vrai challenge de pouvoir rajouter certaines features qui seraient utiles pour mon installation. Et enfin, j'aurais bien aimé faire un petit modèle de ML qui permet de détecter automatiquement en fonction des pics de consommation qu'on voit, chaque type d'objet pour faire le mapping derrière. Et on est bon pour les questions. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements